Alors, de façon à mieux comprendre la notice explicative dont vous avez pu prendre connaissance, je vais bien vous donner la parole à M. le conseiller municipal Frédéric Murat, qui a suivi ce dossier depuis le moment avec nos avocats, avec nos services, afin que vous puissiez avoir tout complément d'information et tout éclaircissement. Frédéric Murat, c'est à vous. Merci, Mme le maire. Je vais essayer, avec des termes strictement simples, de vous faire comprendre où on en est dans la procédure et ce qu'il en est exactement. Vous avez tous compris que le tribunal de grande instance de Saint-Valot ne nous a pas donné raison alors qu'on sollicitait la caducité du compromis au motif que les conditions suspensives n'avaient pas été réalisées dans le délai à partir. Alors, les conditions suspensives, qu'est-ce que c'est ? Alors, on a tous été, un jour ou l'autre, confrontés à ça. Je vais essayer de vous donner un exemple concret. Vous êtes sur le point d'acheter votre maison, votre résidence principale. Vous citez un compromis. Lorsque vous avez envie de l'acheter, vous êtes d'accord sur le bien, vous êtes d'accord sur le prix. Mais, vous n'êtes pas sûr d'avoir le prêt bancaire qui va avec. Ou alors, vous n'êtes pas sûr, alors que le vendeur vous a dit « Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez construire dans la brise jardin ». Vous n'êtes pas sûr d'avoir l'autorisation. Alors, vous signez un compromis pour dire « J'achète ce bien à ce prix sous la condition suspensive de l'obtention de mon prêt ou sous la condition suspensive d'une autorisation qui permettrait de construire un abri de jardin ». C'est clair. C'est une sécurité quelque part. Parce que si la condition suspensive, si l'événement ne se réalise pas dans un délai, eh bien, vous êtes libéré. Il n'y a plus de vente. Le compromis est caduque. C'est-à-dire que le vendeur ne va pas vous dire « Mais là, monsieur, vous êtes engagé à acheter, vous allez acheter. » Alors que vous n'avez pas les moyens. Alors que ce n'est pas ce que vous souhaitiez acheter. C'est un peu la même chose avec le projet AFRG. Il y a un compromis très clair qui nous disait « Voilà, à telle date, la vente devra être passée si les conditions suspensives utilisantes sont réalisées. Elles ne sont pas intervenues dans telle. » Donc, le compromis est caduque. C'est ce que considère la ville de Dinard. Et c'est pour ça qu'il y a eu une procédure devant le tribunal de Port-Instance. Alors là, je vous la fais simple. Je ne vais pas rentrer contre les règles techniques parce que sinon, ça serait fatigant. On n'a pas obtenu qu'une cause. Je l'ai déjà dit une première fois. Les décisions ne sont pas toujours celles qu'on aimerait obtenir. Elles ne sont pas toujours conformes à l'analyse juridique qu'on peut faire d'une situation. Il y a des cas où on considère que ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On s'en tient là. Et il y en est d'autres où, au contraire, on pense que, juridiquement, on a intérêt à poursuivre et à remettre en cause la première décision. La ville a fait ce choix. « La ville a décidé d'interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de Port-Instance. » Alors, ça aussi, vous le savez peut-être, vous le savez que l'appel, en principe, a un effet suspensif. Qu'est-ce que ça veut dire, un effet suspensif ? C'est-à-dire que quand il y a une décision de première instance qui, par exemple, condamne quelqu'un à faire quelque chose, à verser de l'argent, s'il y a un acte, quand on fait appel, ça suspend cette décision. C'est-à-dire qu'on n'exécute pas. On attend que la cour d'appel se prononce. Pour savoir si on doit l'exécuter ou pas. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Sauf que, on peut demander à la juridiction, la première, d'ordonner ce qu'on appelle une exécution provisoire. Une exécution provisoire, comme souvent l'indique, c'est-à-dire qu'on a une décision qui n'est pas définitive, puisqu'on fait appel, mais le juge vous dit, « Ben non, même si elle n'est pas définitive, vous allez l'exécuter tout de suite. » Voilà. C'est-à-dire que vous êtes condamné à percer une somme d'argent, vous piquez la somme d'argent, vous faites appel, peut-être que le juge d'appel va dire, « Ben non, le premier jugement n'est pas bon, donc l'autre doit vous la rendre, mais c'est comme ça. » Et le jugement du tribunal au grand instance, dont on a fait appel, a assorti sa décision d'une exécution provisoire. C'est-à-dire qu'il a dit à la ville, « Ben voilà, vous êtes condamné à signer un acte, même si sa décision n'est pas bonne, qu'elle soit bonne ou mauvaise, même si on fait appel, on doit l'exécuter tout de suite. » Alors vous allez me dire, « Ben, on va faire des choses comme ça. » Parce que c'est pas rien de signer un acte sur un terrain, avec un projet aussi important, c'est pas rien du tout, ça a des frais, ça engendre des dépenses. Et bien le droit français nous donne la possibilité, dans ce cas-là, de saisir une autre juridiction, c'est le premier président d'accord d'appel, et lui demander, à ce premier président, de suspendre l'exécution provisoire. Sauf que, si cette possibilité est ouverte, malheureusement, les cas qui nous permettent d'obtenir ne sont pas toujours très clairs et évidents. Et le premier président n'a pas décidé de suspendre l'exécution provisoire. Et il nous a dit, de toute façon, « Bon, vous avez signé cet acte, mais il a tiré quand même l'attention des partis sur le fait que si les Farges vous forçaient à l'exécuter, il y avait des frais qui étaient liés à ça, et que si la Cour revient en arrière, eh bien, il n'y en a rien qui supportera ces frais. » Alors, imaginons que la Cour, en toute raison, eh bien, il est probable que les frais qui sont liés à la signature de l'acte qui a été préparée par le terre, en être causique, eh bien, il faudra que, soit repoussé. Celui qui m'a gagné n'aurait pas eu à dépenser tout ça. Aujourd'hui, ce qu'on vous demande d'examiner, c'est la résolution, c'est est-ce qu'il faut ou pas signer l'acte authentique qui a été préparé par le maître Grosic, qui est celui-là même que le tribunal de grande instance nous a condamnés à régulariser. Alors, aussi étrange que ça puisse sembler, cet acte authentique, il n'est pas conforme au compromis. Vous avez compris que le compromis, c'est l'espèce d'avant-contrat où on dit, voilà, toutes les conditions, et puis normalement, quand les conditions suspensives sont réalisées, l'acte authentique, il est en tout point conforme au compromis. Eh bien, l'acte authentique qui a été préparé, il est en tout point conforme au compromis. Il y a des choses qui figurent dans cet acte qui ne figuraient pas dans le compromis. Par exemple, la réhabilitation environnementale, la dépollution, ce n'était pas prévu dans le compromis, ça. Ce n'était pas prévu quand la vie de Dillard a signé le compromis, ce n'était pas engagé, ça n'était polluée, etc. Et là, pouf, c'est apparu dans l'acte authentique. Ces choses, après, normalement, il y a un état descriptif de division en commun, c'est un peu la limite de ce qui peut être construit. On est censé nous remettre le jour où on signe pour savoir quelles sont les limites de ce qu'ils peuvent faire. Et puis, ce document, il est vérifié, c'est quand même l'autre conséquence, c'est important. Eh bien, le document-là, on n'a pas pu le vérifier. Alors, autre chose, qui nous a posé un problème. Pareil, on prévoit, parce que, dans ce projet, la vie doit construire un parking assez vrai, hein, il faut le savoir, un parking de 460 places. Eh bien, il n'était pas prévu qu'on doit fournir une garantie financière d'achatement, et là, pouf, ça apparaît. Donc, il n'est pas confort. Et pourquoi on a fait appel ? C'est parce que, un, il y a deux choses. On considère que les conditions suspensives n'ont pas été réalisées dans le guerre, donc le compromis est caduque. Et deux, que le projet de COSIC, il n'est pas conforme au compromis. Il y a deux aspects. Il avait été conforme au compromis. Bon. Mais il n'est pas conforme au compromis. Et le juge me dit, vous avez le signé campagne. On l'a fait appel. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Parce que vous avez besoin de savoir. Aujourd'hui, on ne renonce pas. On boussuit la procédure. Nous sommes devant la cour d'appel pour obtenir de la cour qu'elle infirme, qu'elle, quelque part, revienne sur la décision du tribunal, qu'elle leur rende une nouvelle, et on espère qu'on va obtenir une cause. Sauf que, là, le projet doit faire un peu de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes. Vous avez compris qu'il y a des exécutions provisoires. Normalement, on doit, une décision qui dit, vous devez exécuter, même si c'est farfelu. Je ne dis pas que la décision l'est, mais même si c'est très surprenant, quand un juge vous dit, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire. Alors, on peut aussi résister. On peut ne pas signer. Dans ce cas-là, notre adversaire, il a un panel de solutions. Le premier, qui est assez simple, il peut dire au juge, devant la cour d'appel, écoutez, puisqu'ils ne vont pas exécuter la décision qui est pourtant assortie de l'exécution provisoire, même le monsieur, le monsieur le président, du coup, je vous demande de ne pas se tâcher, tant qu'eux n'auront pas exécuté. Ils ne l'ont pas fait pour le panel. Mais s'ils le font, on n'aura pas le choix. Parce qu'on veut aller jusqu'au bout. On veut obtenir de la cour d'appel quelques tonnes récentes. Qui est l'obsolution, qui consiste, vous en avez entendu parler, je crois que c'est un terme qui circule, qui consiste à saisir le juge de l'exécution. Tiens, on a un autre. On a vu le premier président, le tribunal, la cour d'appel. Maintenant, il y a le juge de l'exécution. Qu'est-ce qu'il fait, le juge de l'exécution ? Ben lui, son rôle, son rôle, c'est de veiller à l'exécution des décisions. Il ne va pas revenir sur le corps de la décision. Il ne va pas dire « Oui, ils sont trompés, ils avaient cru, ils avaient raison, c'est pas son problème. » Et le juge de l'exécution, si une partie de l'exécution, on va lui dire « Écoutez, nous, on a une décision, ils doivent signer, ils ne veulent pas. » Je vous pense, monsieur le juge de l'exécution, de fixer une astreinte. Ça, c'est pas drôle. L'astreinte, ça veut dire que vous allez signer cet acte à compter la décision du juge de l'exécution et puis ça sera temps à payer par jour de retard. Alors, on se rendrait d'accord, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans ce cas de futur. Je ne lis pas dans les livres de l'exécution. Je vous donne l'éventail de ce qui peut se passer et maintenant, nous ne sommes pas dans ce cas de futur. C'est-à-dire que nous n'avons pas d'astreinte. Le premier juge nous a condamné à signer un acte qui n'est pas conforme, je le redis, qui ne nous satisfait pas, je le redis, mais il n'a pas assorti le non-respect de sa décision par une sanction équilibrée. Voilà. Alors, pourquoi je me dis tout ça ? Pour clarifier un peu le débat de la façon la plus neutre possible, pour que vous compreniez bien et que vous ayez bien conscience de là où on en est. C'est-à-dire que, quelque soit la décision qui va être prise, que l'on décide de signer cet acte ou au contraire de par le vote, il soit décidé de ne pas le signer. Dans les deux cas, cela ne signifie en aucun cas qu'on renonce. on ne renonce pas à faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas tel qu'il a été négocié, tel qu'il a été décidé. Tous les goûts sont dans la nature. Certains vont penser que c'est formidable d'avoir un grand projet avec un autre profile, d'autres au contraire, vont penser que c'était une erreur. On peut se tromper. Ce n'est pas un règlement de compte. Moi, je ne suis pas là pour régler mes comptes avec Pierre Brougeot. Ça m'est dégâts. On est là pour la vie. Et les raisons pour lesquelles on conteste ce projet, c'est que je pense qu'il n'est pas bon pour la vie. Il n'est pas bon financièrement et puis sur le plan environnemental. Mais ça, c'est notre point de vue. Vous avez le vôtre et vous êtes libre d'avoir le point de vue qui est le vôtre. Donc aujourd'hui, voilà. La décision, c'est est-ce que il faut signer cet acte qui n'est pas conforme et qui ne nous convient pas et se soumettre à la décision des premiers juges et éviter ainsi une procédure devant le juge de l'exécution puisque le monsieur nous dit ça va venir. Voilà. Ça peut être un choix. Ce choix qui est de dire ben voilà, on le signe, on l'accepte tout en rappelant qu'on n'est pas d'accord. tout en rappelant qu'il ne nous convient pas. Et si la Cour connaît modifier la décision, il faudrait modifier cet acte. Il faudrait le changer parce que il y a deux points en discussion. Il y a la validité du compromis et puis il y a l'acte en lui-même. La Cour va statuer sur les deux. Donc voilà. Voilà la décision que vous avez à faire aujourd'hui. quelle qu'elle soit la procédure devant la Cour d'appel continue. Quelle que soit la décision prise, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, effectivement, c'est dans un cas qu'on suit notre position qui est de dire on ne peut pas signer quelque chose qui n'est pas signable parce que pas conforme, parce que le compromis est du malable et l'autre qui consiste à dire ça ne nous plaît pas mais on va le signer pour éviter peut-être d'avoir une procédure de plus. C'est ça le choix au final. Mais la procédure en appel elle est toujours en cours. Ça avance. L'objectif de la vie c'est d'obtenir le plus rapidement possible décision de la Cour d'appel on espère qu'elle nous sera favorable et puis si elle n'était pas ce sujet serait serait je dirais quelque part les règles que la décision prend parce qu'il y a toujours la possibilité c'est déjà la conversation on n'est pas là non plus pour faire la procédure à tout prix c'est pas le but du jeu. Alors c'est vrai que la procédure c'est long c'est compliqué on ne comprend pas toujours ce qu'il en est vous avez vu il y a plein de juges différents avec des noms différents avec des pouvoirs différents et on ne veut pas emmener les dinardèques dans une aventure floue donc on veut que vous compreniez bien où on en est ce qu'on fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui on doit voter sur le fait de savoir si on doit signer cet acte se mettre en conformité avec les premiers juges en contestant le bienfondé de leur jugement ce qu'on fait toujours ou si au contraire on poursuit en se disant mais on n'a pas d'astreinte pour le moment notre procédure poursuit et on signera alors si c'est le choix qui est fait de ne pas signer l'acte je vais quand même vous dire ce qu'il peut se passer derrière tous qu'est-ce qui peut se passer derrière vous avez compris vous l'étudiez rien ça peut arriver aussi et enfin je dis bon bah voilà on va purger le problème poursuivons la procédure devant la cour et voyons ce que va nous dire la cour parce qu'elle va confirmer le premier jugement ou est-ce que l'entrée ne va pas dire que non elle va rendre une décision différente et FH peut demander à la cour la pression elle va dire bah écoutez vous statuerez le jour où ils ont signé bah là on n'aura pas le choix on signera on vous le dit tout de suite on va pas s'arrêter à faire le droit et puis FH peut demander au juge de l'exécution de prononcer une astreinte ça me conseille donc là c'est encore aller changer les écritures aller prêter et puis c'est évident que si le juge de l'exécution devait nous dire écoutez maintenant vous signez sinon vous allez être condamnés à ce moment-là évidemment qu'on va le signer on va laisser la ville payer et on ira au bout de notre procédure d'appel mais on va pas engager des dépenses qui n'auraient pas lieu d'être j'espère que ces explications ont été claires pour vous j'espère que ce petit rappel c'est pas toujours facile de parler avec l'herbe simple d'un concept juridique de procédure mais en tout cas j'espère qu'elles nous ont permis de bien comprendre ce que nous faisons où nous en sommes et quel est l'enjeu de la décision qui va être mise au vote merci d'avoir regardé merci